bon le prochain cours c'est sur le routage ce que j'appelle routing routage nous allons essayer d'introduire cette notion de routing nous allons introduire cette notion de routing qui est très important routing introduction pour router, un routeur doit connaître la graisse de destination identifier les sources d'informations sur le routage autres routeurs identifier les sources d'informations sur le routage c'est les autres routeurs découvrir les chemins possibles vers la graisse de destination il faut connaître les autres chemins vers la destination sélectionner le meilleur chemin qui est même le but parce qu'il y a plusieurs chemins on doit sélectionner le meilleur chemin maintenir et vérifier les informations concernant le routage nous avons deux types de routages les routages statiques et les routages dynamiques en ce qui concerne les routages statiques nous avons ses caractéristiques c'est que quoi ce qu'on peut dire sur les routages statiques c'est que ces routes sont les routes statiques sont configurées manuellement par l'administrateur donc c'est un administrateur qui entre manuellement les commandes l'administrateur réseau doit mettre à jour les routes statiques manuellement en cas de changement avec les routes statiques tout se passe manuellement tandis que les routes dynamiques ajustées automatiquement par le protocole de routage réseau ici avec les routes dynamiques on implémente un routage dynamique qui permet de faire tout automatiquement dans l'intervention de l'administrateur le routeur apprend et maintient les routes dynamiquement pour les destinations distantes en échangeant donc je disais le routeur apprend et maintient les routes dynamiques pour les destinations distantes en échange en échangeant les mises à jour de routes sur le routage avec les autres routes du système tout est dynamique ici avec le routage dynamique tout est automatique bon les protocoles du routage les protocoles IGP et EGP IGP Interior Gateway Protocol protocole utilisé dans les systèmes autonomes bon et ici quand on parle d'un système autonome c'est juste c'est un réseau qui appartient à c'est le réseau d'une institution c'est le réseau d'une institution quoi un système autonome c'est un réseau interne donc les équipements c'est un ensemble de routeurs qui appartient à une institution maintenant protocole utilisé dans les systèmes autonomes bon pour mieux comprendre cela il faut encore développer parce que le cours si c'est juste nous sommes en train d'introduire de façon grève le principe de routage moi je n'ai pas envie d'entrer trop dans le fond des protocoles IGP donc vous pouvez aller faire plus de commentaires d'ailleurs que je vais faire des vidéos pour parler des protocoles IGP de façon plus profonde IGP extérieur gateway protocol protocole permettant le routage entre différents systèmes autonomes non non il y a plusieurs systèmes autonomes on essaie de faire il y a les routages IGP le ce type de routage de protocole est utilisé par des des fournisseurs des 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 opérateurs voilà des opérateurs ils utilisent les protocoles à vecteurs de distance s'échangent leurs tables de routage à l'aide de mise à jour de route donc là ceux-ci connaissent les réseaux connus ceux-ci contiennent les réseaux connus ainsi que leurs masques si le protocole est classless la métrique d'un réseau est également transmise elle représente la distance à laquelle se trouve le réseau donc s'il existe plusieurs chemins pour une même destination le protocole de routage utilise la meilleure métrique la plus faible pour choisir le chemin optimal donc c'est un peu ça ça c'est en ce qui concerne le protocole à vecteurs de distance le chemin optimal est alors intégré à la table de routage exemple de protocole à vecteurs de distance nous avons le protocole RIC et le protocole IGRP les protocoles à état de lien maintenant les protocoles de routage LinkState utilisent l'algorithme Shortest Path First SPF cet algorithme complexe permet une convergence rapide grâce à la construction d'une base de données topologique la base de données topologie représente la topologie du réseau exemple nous avons le protocole OSPF le protocole ISIS le protocole OSPF ISIS les protocoles à vecteurs de distance avancée et advanced distance vecteurs des protocoles de routage de type distance vecteurs le fonctionnement global ressemble très fort à un protocole de type distance vecteurs il dispose d'une série de caractéristiques que l'on trouve dans les protocoles à état de lien par exemple le protocole EIGRP le protocole standard donc voilà ce qu'on peut retenir de façon bref je vais revenir sur ce protocole dans le cadre d'un cours complet bon étant donné que vous êtes censé avoir déjà aussi les notions là ceci c'est un cours le TP vous êtes là pour apprendre à pratiquer la pratique de tout ce que vous avez vu de façon théorique donc vous êtes des étudiants du niveau 2 vous connaissez il y a plusieurs de ces notions là dans le cadre de vos cours en réseau bon on va sans tout tarder aller à l'implémentation l'implémentation le premier cas d'implémentation c'est ça le routage statique le routage statique nous allons le faire sur paquet de trusses voilà je vais représenter ce chemin sur paquet de trusses là je vais compléter les liaisons giga-bix-0-1 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 giga-0-0 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 giga-0-1 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 Un ouvert. Bon, ici c'est le 10.0.0.0 slash 30, l'adresse IP de ce réseau. 10.0.0.0 slash 30. 1.0.0 serio. Ici, 162.31.2.0 slash 24. Voilà. On va continuer avec la question. Agresser les autres et les interfaces de routeur du réseau ci-dessous. Donc, agresser les autres. Quand on me dit d'agresser les autres et les interfaces. Bon, on dit réseau 172.31.1.0 slash 24. Passerelle par défaut. On me donne sa passerelle par défaut. Voici sa passerelle par défaut. Qui est connue. Je vais l'ajouter, quoi. Donc, je vais aller sur le réseau ci. Et sur sa passerelle par défaut. En fait, le réseau ci, sa passerelle par défaut, c'est l'interface gigabit 0.1. Qui est sur le routeur R2. Je vais directement aller agresser cette interface. N. Pour entrer. Enable. Configure. Terminal. Interface gigabit 0.1. Oui. No shutdown. Voilà. C'est actif. Maintenant, j'entre sa passerelle par le IP à Grèce. 172.31.1. 172.31.1.1 Avec le masque. Slash 24. donc 255 3 3 et 0 c'est bon je sois je vais faire maintenant on me dit serveur dacp donc on me demande de configurer sur ce routeur le serveur dacp avec pour étendue l'étendue de ce serveur doit être 162 31.1 jusqu'à 50 comment faire du serveur dacp après on me demande d'exclure les agresse allant de 1 à 9 donc de là à là voici l'étendue on va exclure ça je reviens je reste sur mon routeur configue terminale première des choses bon on va configurer le dacp la commande ip comment c'est ip dhcp pool je mets le nom du pool bon je mets par je vais appeler le pool la rsa c'est un nom que je donne après network la commande network pour entrer le réseau sur lequel on va appliquer cela network 162.31.1.0 le masque 255.255.255.0 voilà c'est bon maintenant j'ajoute le default routeur le default routeur c'est pour préciser la passerelle par défaut je crois c'est ça la passerelle par défaut et je sors exit maintenant on me demande d'excluer les agresse de 1 à 9 la commande c'est ip dhcp exclus woah cp escled à grès 64 X2.31.1.1.1 à 162.31.1.1 donc j'exclus jusqu'en 9 c'est bon ça a été fait en genre juste on me demande de tester de tester le test du service dacp pour tester comme si je suis dans le réseau cire je viens sur chaque machine je teste je viens là au lieu de mettre d'entrer mes agres statiquement non je viens là je clique sur dacp c'est ça on s'est venu vrai c'est bon c'est bon cela c'est ce qu'on appelle routage dynamique 172 non pas routage agressage dynamique quoi celui-ci a pris le point 10 voilà le default gateway qui est venu seul c'est masqué parce que c'est dynamique voyez bien voyez que ça a commencé par 10 parce que j'ai exclu de 1 à 9 donc voilà lui donne 11 10 ici parce que j'ai exclu de 1 à 9 donc il commence par 10 après il donne 11 la passerelle du recours si on teste un peu la connexion entre les deux réseaux ça passe c'est bon c'est bon entre celui-ci et mon routeur ça marche j'ai fini avec ce réseau réseau 172 31 2 0 cela je vais en 4 de l'eau cracosté sa passerelle c'est presque la même chose je peux entrer sa passerelle par défaut je viens là c'est sur le routeur c'est bon je suis maintenant désormais sur ce réseau n enable configure terminal après j'active son interface interface gigabit ethernet 0 bar 1 je viens là c'est un autre element que j'aime et je suivais quibee et mais vends nos chat dans cèvres ap j'entre directement la potrzeb hyper agresse 101 point 30 1 point 2 point 1 le masque 255 point 255 point 20 255 point 20 5 soit sowie 2 Dayton5 point 310 pas 59 J'exclus directement, escluder la grèce, escluder la grèce ou escluder 1 à 9, 162.31.2.1, 162.31.2.9, 1 à 9. Après IPDACP pool, le pool ici je mets RS2, donc je peux mettre le même nom R. Parce que le nom de pool c'est une valeur locale, quoi. Le pool c'est pour préciser le réseau sans soit en l'os .33.2.0 et je mets le masque .0. Default route, la passerelle par l'effort .2.1 et c'est tout. C'est bon, je viens tester. Même chose, DACP, ça va commencer par 2.10. C'est bon, 2.10, la passerelle .2.1. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Routage statique. Utilisez la commande IP route pour indiquer dans la table de routage du routeur R1 pour que le réseau 172.31.2.0 communique avec le réseau. Pour ce que j'ai oublié, je ne sais pas, j'aurais dû introduire, il y a une étape intermédiaire dont il faut agresser déjà avant de le faire agresser la partie C. Ça, c'est un réseau qu'il faut agresser. Le lien, si il doit être configuré, je viens là sur R2, je le configure. C'est normal. C'est un lien à configurer. Conf. Terminal. Interface. Gigabit d'Ethernet. 0.0. No shutdown pour l'activer. Je l'ai activé et je lui donne une agresse. IP agresse. Comme le réseau, c'est 10.0.0.0. Voilà. L'UR2, je vais donner 10.0.0.2. Le masque, c'est slash 32. Donc, 255, 255, 255, 255.252. Ça, c'est le masque réservé au slash 32. C'est bon. End. Puisqu'il faut une connexion entre les deux, il faut que la communication soit effective entre les deux routers. Alors, toute chose. Configure terminal. Interface. Gigabit d'Ethernet. le masque Sitt. Add с 0.0.1 C'est bon. IP agresse. defines. 10.0.0.1 Hwdf. 255 Hwdf. 255 Hwdf. 255 Hwick. Ticit. C'est bon. And. je peux faire du ping pour vérifier 10.0.2 le ping devrait marcher c'est bon ça marche dans les deux routeurs s'il communique je peux donc entrer utiliser la commande IP route pour indiquer dans la table de routage du routeur R1 pour que le réseau 172.31.2.0 communique avec le réseau je suis sur R1 donc il faut l'indiquer à R1 l'autre réseau R1 je vais l'indiquer le réseau c'est une route statique je vais vous en fait au niveau de R R1 que voici je vais taper la commande IP route je vais l'indiquer pour atteindre le réseau 172.31.1.0 ayant pour masque 255.255.255.0 passe par envoie ça à l'agressif 10.0.0.2 qu'ils sont R2 voilà voilà en fait ce que je dois faire ça je dois mettre ça ici c'est pour lui dire quoi de façon par défaut par défaut les routeurs connaissent par défaut les routes directement connectées c'est à dire il doit connaître le réseau ci et celui-là ce sont des réseaux directement connectées au routeur donc si je tape j'entre dans sa table de routage il va bien me montrer le chemin pour atteindre ses routes c'est directement connecté mais il ne connaît pas le réseau ci donc il faut l'indiquer pour l'indiquer il faut taper la commande c'est dire donc je dis à R1 que pour aller dans le réseau qui a pour agresse 172.31.1.0 qui est le réseau ci et on pour masque ça envoie ça envoie le paquet à l'interface 10.0.0.2 c'est bien cette interface ci sur R1 donc envoie ça à R2 donc je vais pour le retour ici sur R2 je lui indique la voie pour atteindre le réseau 172.31.2.0 je lui indique ça on va voir ça 10.0.0.1 je rappelle que c'est la commande IP route voilà donc il faut les deux commandes c'est que ça marche voilà je viens sur R1 je suis entre la commande là mode configuration global IP route 162.31.1.0 masque avant de le faire même vous devez comprendre que le routage PC4 ne peut pas communiquer avec PC7 donc le réseau ci ne peut pas communiquer avec celui ci donc vous devez comprendre cela d'abord hein avant de voir voilà ça ça ne marche pas voilà maintenant je vais entrer la commande qui va permettre cette communication là .0 envoie ça au routin R2 sur son interface 10.0.0.2 voilà voilà ce que ça veut dire j'ai fini donc il a déjà enregistré cela c'est une route statique je viens sur R2 sur R2 je fais la même chose je l'indique local réseau je l'indique le réseau distinct IP route pour atteindre le 172.31.2.0 de masque 255.255.0 envoie à R1 sous l'interface 10.0.0.1 voilà 1 nous pouvons taper la commande show IP route pour voir les routes la table de routage est confirmée que les routes statiques ont été ajoutées le 10.0.0.0.8 ce sont les routes directement connectées je vous rappelle que dans la table de routage c'est hiérarchisé toutes les entrées avec C sont les routes directement les entrées directement les routes directement connectées voici l'unique route statique statique c'est les entrées avec S voilà la route statique qui a été entrée bon je pense que ça va marcher cette fois-ci il faut que ça va prendre du temps un peu mais ça va fonctionner c'est bon maintenant c'est bon c'est bon voilà la communication qui ne prenait pas tout à l'heure cette fois-ci c'est bon c'est bon donc le but c'était ça le routage statique savoir utiliser la commande là la commande IP route donc le routage statique ça permet à ce que deux réseaux de distance puissent communiquer à travers les routages les routeurs je pense que c'est c'est la fin c'est la fin du TP c'était assez long je vais m'arrêter là et merci pour votre attention je vous exoute à beaucoup beaucoup pratiquer je sais très c'est la pratique parce que vous devez avoir toutes ces commandes dans la tête et l'unique c'est très pour l'avoir c'est la pratique à bientôt à bientôt